... Donc Dorine et moi avons sollicité Daniel en fin d'année dernière pour travailler sur un spectacle dédié au Père Laval, la vie et l'oeuvre du Père Laval. Ce spectacle devait se mettre en place peut-être l'année prochaine, peut-être l'année suivante, mais c'est vrai que d'un côté l'arrivée prochaine du pape François et le fait que le planning de Daniel a été réaménagé en cours d'année nous a offert la possibilité de présenter ce spectacle finalement cette année autour de la visite papale, c'est-à-dire le spectacle démarrerait les premières reproductions à partir du 24 août et se prolongerait jusqu'au 12 septembre. On prévoit une douzaine de représentations qui auront lieu en l'église Saint-François-Xavier à Port-Louis. Nous sommes chaleureusement accueillis par le Père Jacques et David. Il se peut qu'on envisage quelques représentations de plus si le succès esponté est là. Nous envisageons également quelques représentations en matinée pour des groupes scolaires. Les deux lieux qui faisaient le plus de sens pour nous, c'était le site de Sainte-Croix et la cathédrale de Port-Louis. Il s'est avéré qu'on a assez rapidement compris que ça pouvait être compliqué de le faire à Sainte-Croix de par tous les préparatifs qui sont mis en place dans le cadre de cette visite papale. Sur la cathédrale, il y a un autre agenda. Donc, ça nous posait des difficultés pour pouvoir prolonger les spectacles autour de la visite papale. Donc, il y aura normalement trois représentations qui sont prévues après le départ du pape, c'est-à-dire le 10, le 11 et le 12. Y compris peut-être pour les nourriciens qui seront tellement occupés, engagés dans la préparation de cette visite qu'ils n'auront pas nécessairement le temps de venir assistent au spectacle, qui seront libérés de leurs obligations vis-à-vis de cette visite, qui pourront peut-être profiter de ces trois jours. L'idée, c'est de pouvoir offrir un tarif de billetterie le plus accessible possible, au plus grand nombre. Donc, on a imaginé le proposer à 200 roupies en plein tarif, et à 100 roupies en demi-tarif, donc pour les plus jeunes, avec un certain quota d'invitation aussi, si possible, pour les plus diminuées qui n'auraient même pas la possibilité de payer ce type de tarif, et là, on se rapprochera des prêtres, des religieuses, de certains Ongé, des caricaces ou autres. C'est un spectacle, malgré que la décision a été prise récemment, ça fait plus de six mois que j'y travaille. C'est une bonne articulation pour moi, et en fait, je me rends compte que c'est un personnage beaucoup plus universel et qui dépasse le cadre de l'Église catholique. Je dirais qu'il y a une sorte de mélange de Nelson Mandela et de Mère Thérésa. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu, surtout ces lettres où il raconte ce qu'il fait. Il n'a pas simplement servi les affranchis, donc, de l'esclavage direct, mais il a beaucoup aidé les engagés. Il a accompagné des personnes qui n'étaient pas chrétiennes à vivre un peu plus, un peu de manière un peu meilleure et un peu plus, peut-être, des formes orales. Et c'est ça, un peu le but du spectacle, c'est de montrer à travers différentes situations ce message et cette manière qu'il a eue de donner des responsabilités aussi. Il avait très peu de main-d'œuvre cléricale, il n'y avait pas de prêtre avec lui, il était quasiment tout le temps tout seul, dans un spectacle, il faut essayer de trouver une accroche avec deux ou trois personnages principaux d'une heure et demie, entre 30 et 40 personnes. Parce que du coup, l'église, au niveau d'un eu peur, et quand on a vu, ça permettrait de vraiment d'y faire, par exemple, la première scène, où on va voir le père Laval qui arrive tout seul, on va voir des gens qui attendent les arrivants du bateau et les gens qui débarquent du bateau. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes pour que ce soit crédible. C'est ça, le carnaval qui est toujours là.